... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision régionale, merci de me recevoir chez vous de nouveau aujourd'hui et de m'avoir donné une fois de plus la parole pour parler de l'actualité nationale, sinon locale, du canton du... Ceci dit, notre pays vient de faire un pas de plus avec son adhésion dans le Command Wealth, qui est un système anglophone qui va nous permettre, un temps soit peu, d'accélérer le développement de notre pays. Une fois de plus, nous félicitons le chef de l'État et ses multiples actions pour le développement de notre pays local. Vous vous souvenez de l'appel du Président de la République, de l'adresse du Président de la République à la Nation, lorsqu'il nous demande d'être vigilants, car la Covid-19 n'était pas encore totalement partie de notre territoire, donc chaque Gabonais, chaque Gabonais, sinon chaque habitant de notre pays devrait multiplier de vigilance pour éradiquer totalement la pandémie, la Covid-19. Aujourd'hui, il nous revient, on constate encore qu'il y a des cas positifs ici et là. Alors nous, simplement, au niveau du CRCN, on va accompagner le gouvernement dans cette sensibilisation en appelant les Gabonais et les Gabonaises plus de vigilance pour, pourvu que les cas de contamination ne se multiplient plus, mais que ça aille en baisse. En ce qui est particulièrement de la CNSS et de la pandémie, la pandémie est bel et bien réelle et le problème de la CNSS aussi est réel. Donc on ne peut pas les mélanger pour faire croire qu'un sujet vient pour taire un autre. Non. Il faut simplement dire que le problème de la CNSS est en train de trouver des solutions depuis que le chef de l'État a pris le dossier en main et aujourd'hui, nous commençons à voir des fruits de ce travail. Les pensions ont été payées à temps, comme l'avait déjà prescrit l'administration, l'administration dissoute, l'ancienne haute-administration de la CNSS qui avait prévu payer les pensions d'elle aux 10. Mais qu'à cela ne tienne, le problème de la CNSS est particulier. Pourquoi il est particulier ? Le problème de la CNSS est particulier en ce que la CNSS elle-même est dans un vieux système. La CNSS a un vieux système d'exploitation. Le système d'exploitation de la CNSS est vieillissant. Il est usé, il est fatigué. Donc il était temps de le remplacer, de le réviser et de le relancer. Et l'eût été la vigilance du chef de l'État que nous félicitons encore pour sa rapidité de prise la situation en main pour éviter que les choses ne touchent le fond en mettant en place une administration provisoire. Qu'est-ce qui a poussé qu'on en arrive là ? Bon, ils sont ici et là qu'il y a eu des malversations financières. Mais nous, au CRCN, on a appris ces affirmations avec des pincettes en se posant un peu plus d'autres questions pour dire quel est le protocole de sécurisation de cette gestion de la CNSS et de la CNSS. Comment le système de gestion est-il protégé ? Est-ce que c'est un système perméable ? On dira oui. Donc la faute aujourd'hui est aussi au système parce qu'on n'a pas su le sécuriser. Quelle est la batterie d'autorisation avant des prestations de la CNSS ? Quel est le protocole également de vérification sinon de contrôle après les opérations ? C'est de ça qu'il est d'abord en question. Donc, il faut d'abord qu'on mette en place un système de sécurisation de la gestion de la CNSS. En retirant un temps soit peu certains pouvoirs au directeur général parce que lorsqu'on a trop de pouvoir c'est une affaire de gros saut on a tendance un peu à se mêler les pinceaux. Nutt était la vigilance du chef de l'État qui a dit qu'on marque une pause. Nous allons réfléchir ensemble. Nous allons prendre du temps pour refonder le système revoir tout ce qu'il y a à voir et relancer la machine. D'où les 12 mois. Et les 12 mois ne sont pas trop. Les 12 mois ne sont pas peu. On va d'abord évaluer sur 12 mois. Si il y a besoin de prolonger la date et de l'aide, le chef d'État va les prolonger. Parce que ça va du bien-être social des populations gabonaises. Vous êtes sans ignorer que la CNSS gère la quasi-totalité du plan social de la République. Donc, le président n'est pas là pour une totalité de rétention. Il est là pour trouver des solutions d'apaisement. Donc, il prendra le temps nécessaire mais pour le moment, c'est 12 mois alors que les techniciens essayent de sortir quelque chose de là au bout de deux ans. Monsieur Y. C'est un monsieur que je ne connais pas particulièrement. Mais ce que je sais, c'est qu'il a un CV long comme le bras. Il a bonne presse de ses loyers de services ici et là. C'est un gestionnaire. J'aurais appris. Un banquier en plus. Alors, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À la tête de nos institutions, il faut des gestionnaires. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans un système où il faut élever les cœurs de métier. Vous êtes médecin. Un médecin fait pour soigner et non pour gérer. Mais vous avez trouvé un médecin à la tête d'un hôpital. Ce qui n'est pas déjà bien. Parce que le médecin n'a pas de renouement de gestion des entreprises ou des entités ou des sociétés. D'où il fallait mettre à la place un gestionnaire. Et aujourd'hui, à la CNSS, nous avons un gestionnaire. Donc, c'est déjà un pas de plus. Maintenant, on peut l'adjoindre. On peut l'adjoindre à ce gestionnaire un technicien de sécurité sociale qui peut devenir DGA. Plus loin, au secrétariat général, on prend un ÉNAT. Il y en a dans la boîte, certainement. Ou alors, il y en a ailleurs. Ce ne sont pas des ÉNAT qui manquent dans ce pays. On peut prendre un ÉNAT qui viendra gérer l'administration de la CNSS. Maintenant, dans le département délocalisé, on prend des spécialistes de chaque département, finances, ressources humaines, informatiques, informations et autres, comme ça se passe. On met, une fois la route d'administration est calée, est équilibrée, à ce moment-là, on cherche des solutions. Maintenant, vous parlez d'effectifs pléthoriques. Ça, c'est réel ou c'est fictif, je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut appeler, on vous met en rang, on appelle, nom par nom. Ceux qui ne répondent pas à l'appel, on les dégomme. Nous sommes un petit pays et le chômage est grandissant. Alors, il faut qu'on fasse des sacrifices et impose une personne. Et on fait la même chose avec tous les usagers qui bénéficient des prestations de la CNSS, c'est-à-dire des recensements physiques. Une fois que ceci est fait, on aura peut-être un fichier un peu plus raisonnable ou un peu plus propre. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On lance l'audit de la trésorerie. Une fois l'audit de la trésorerie lancé, on voit ce qui a marché et donc, ce n'est pas marché du temps. on va aller chercher la tête de X ou de Y, mais on va regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là. Parce qu'on est là pour trouver des solutions, on n'est pas là pour chercher des problèmes. maintenant, après l'audit, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas au niveau des finances. On lance une opération de recouvrement, musclé. Parce que là, ce ne sera plus des affaires d'appeler tel pour dire non, il faut venir payer. Non. Même si on doit aller en justice, il faut aller en justice. Mais si on doit saisir les biens de ces administrations qui doivent des milliards à la CNSS, on saisit leurs biens. Mais si on doit rompre le contrat social avec ces administrations, elles iront régler leurs problèmes avec leurs agents et la pression va un peu plus monter. À ce moment-là, ces administrations viendront payer leurs lettres à la CNSS. Donc, il faut maintenant, il faut mettre l'accent sur un recouvrement musclé. Le CRCN se porte bien comme toujours. Le CRCN fait la pluie et le beau temps dans son canton. il avance comme cela se doit. Aujourd'hui, le CRCN fait beaucoup parler de lui par son ambition de voir un cantonnier évoluer, par sa vision d'un cantonnier rayonnant et par ses actions ici et là dans le cantonnier. donc le CRCN se porte très bien. En ce moment, le CRCN prépare la célébration de l'indépendance de notre pays donc le 17 août 2022 qui se déroule au district d'Akamissatok. Par contre, c'est le cantonnier qui se porte mal. C'est le cantonnier qui se porte mal. Les pressions s'ouvrent. Surtout, le problème de la route qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, comme toujours et je l'ai toujours dit, la route du cantonnier n'est pas une priorité mais une urgence. Donc, en ce moment, la route du cantonnier n'est plus parmi les priorités mais ça devient une urgence pour la survie de ces populations parce qu'aujourd'hui, pour traverser le cantonnier, on peut prendre légèrement deux à trois jours sinon un peu plus car il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de véhicule pour faire le tour du canton. Donc, nous sollicitons plus profondément le chef de l'État à se pencher un peu plus sur la situation là où le cantonnier pourrait bien être de notre population. de l'État de l'État de l'État de nos localités si on peut se le permettre car suivre l'actualité du cantonnier à travers le CRCN fait en sorte que vous ayez la bonne information en temps et en heure et merci beaucoup pour cet honneur toujours fait au CRCN. Sous-titrage Société Radio-Canada